Ah bonjour ! Putain ils sont devenus bien laids ! Pourquoi c'est un archer droitier ? C'est vrai que tu peux pas choisir. Après tu sais en général les trucs apocalyptiques c'est un peu un truc de droite. Je suis toujours pas monté de niveau. Il y a comme une anguille sous le rocher là. Alors ? T'as perdu la main ? Je venais rendre visite à quelqu'un. J'ai l'impression qu'elle est pas là. Désolé je fais pas dans le zombie. Eh ! Coucou Axel ! Tu m'as mis de la peinture. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Mais c'est affreux ! C'est affreux le truc de peinture. Bonjour ! Excusez-moi la porte était ouverte. Le père noël il est pas très accueillant. Oh d'où il y a la mimolette. Je ne sais pas si je suis admiratif ou déprimé. Oh ça sert à ça la célébration ! C'est trop bien ! Tic-toc, tic-toc, le temps passe et pourtant tu ne me suis toujours pas sur Tic-toc. Alors fais-le où je te retrouve et je brûle ta famille. Je suivrai le conseil. Mais sinon tu comptes encore brûler ma famille ? Bah tu me suis quand même pas sur Tic-toc quoi. Donc euh... Je pense que malheureusement euh... Bye bye quoi la famille. Au revoir Auriane et Magali. Faut que je vous raconte cette anecdote qui était très drôle. Une anecdote qui je vous jure est vraie. Et complètement... What the fuck ? C'était sur mon année de Terminal. J'accompagne un ami qui voulait aller acheter un truc. Et il va pour tirer de l'argent tu vois. Sauf qu'au moment de tirer de l'argent il se rend compte qu'il a complètement oublié son code de carte bleue. Donc il en essaye un. Il fait c'est pas ça. Et je fais mais non mais t'es con t'es oublié c'était euh... Je sais plus ce que j'ai dit genre 1484. Et bah c'était le bon code. Il m'a regardé un peu bizarre. Aujourd'hui c'est la Saint-Grégoire. Bonne fête Greg. Oui. J'ai ajouté ça tout à l'heure. Je me suis dit que ça servait à rien et que c'était génial. Maintenant vous avez les saints qui vous seront annoncés chaque jour. C'est quoi ce bot ? C'est pas un bot. C'est moi. Bonjour. Merci Clem pour fêter les saints. Merci. Vive la fonction exponentielle. The ouf. C'est un coup de coeur personnel. Moi j'adore. Attends. J'ai des choses à faire. Bon tu veux dire bonjour ? Voilà. J'avais dit d'attendre. Les balances je les aime pas trop. Tu peux pas leur faire confiance. Les cancers aussi c'est cool. Bah ça dépend celui du pancréas c'est pas terrible. C'est pas bien de boire. Bah si ça hydrate. Bon on m'a toujours dit faut boire de l'eau faut boire de l'eau. Et un jour j'ai découvert une marque qui s'appelle Haute Vie. Qui est plutôt pas mal. Bon le problème c'est que j'avoue ça hydrate. Mais t'es un peu... Un peu fatigué après quoi. Mais après on m'a dit que c'était toujours bien de dormir aussi. Donc en soit je bois de l'eau je dors. Donc sur papier tout est bon quoi. C'est un effet secondaire. Vraiment un effet secondaire bénéfique. Dormir c'est quoi dormir ? Je crois que c'est un verbe. Dormir la nuit c'est quoi je connais pas. Ah non mais la nuit il faut pas encore moins en ce moment. En ce moment il faut vivre la nuit. Et dormir le jour. Très bonne idée tu vois. Ça m'arrive. C'est assez rare. Le mieux c'est d'enregistrer les moments où j'ai des bonnes idées. De faire une compile avec les 5 fois où ça m'est arrivé dans l'année. Et ensuite vous vous rappelez pourquoi vous m'appréciez un peu. Oh ça marche même sur les animaux ! C'est trop beau ! Oh la petite biche ! J'énonce des fées. Clochette. Bleu. Là aussi j'énonce des fées. Combien de fois je vous dis que j'ai déjà entendu parler de Jésus ? Foutez moi la paix ! C'est pas parce que vous vous l'avez rencontré qu'il faut en faire tout un plat. Et hop je te fais mon plus beau regard me dit Clem. Bah voici ton coffre. Tu y es arrivé et tu remportes un sub offert sur cette chaîne. Et si tu es déjà abonné tu peux l'offrir à quelqu'un d'autre. Mais attention il faut être follower de cette chaîne pour le recevoir. Ah ! Quand je vous disais qu'il existait ce coffre. Oh une école maternelle. Est-ce qu'il y a des enfants zombies ? Est-ce qu'ils ont ajouté des bébés zombies ? Genre là ils arrivent et ils chialent. En vrai c'est soit ils chialent soit ils sont moins chers ou des enfants tout court. Ah bah tout de suite les grands mots. Et euh... Je ne suis pas le P-word je suis H-fluid on dit. Bah les mineurs c'est ceux qui travaillent à la mine. Genre les petits enfants chinois. T'habites dans le château de Versailles ? Mais du coup ton papa il dit quoi alors quand tu laisses la lumière allumée ? Parce que du coup il ne peut pas dire que ce n'est pas Versailles. Ou alors est-ce que c'est à l'inverse quand tu éteins ta lumière il vient et il t'engueule. Il fait ép 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 c'est Versailles ici. Et il rallume. Un peu plus fin ça marche. Je tue Michel. Au revoir Michel. Axel Pring, grand voyant médium. Pour seulement 45 euros par mois je peux t'envoyer un SMS par jour pour te faire croire que je t'apprécie. Impressionné ? N'hésite pas à m'appeler. Eh. Pas mal hein. En vrai je vais vraiment me lancer dans une auto-entreprise comme ça. Où les gens pourront dire qu'ils ont un ami. Ils feront non non mais je suis désolé je suis pris par un pote. Et en fait les gens me payent et en échange ils peuvent m'envoyer genre tel jour à telle heure. Est-ce que tu peux m'envoyer un message pour me dire que tu m'invites à une soirée ? Et comme ça ça leur donne des excuses. Et à concept. Si vous avez des désirs d'enfants ou que vous en avez un ne venez pas sur ce stream. Mais non. Les gens ont le droit de vouloir des enfants. Pas leur dire de partir pour autant. Le mal est fait le mal est fait. Eh merci monsieur Mad. Bienvenue à toi et ton raid. Comment ça va ? Tu gagnes donc comme tu le sais un coffre gratuit. Bravo tu as trouvé une grenade. Et ça fait bim bam. Voilà j'espère que vous l'avez tous en tête. Ah mais c'est toi. Bonjour. T'inquiète pas Eloïd moi je te comprends. Je te juge. Mais je te comprends. Mais je te juge. Mais je te comprends. Mais je te juge. Bon j'arrête. Mais je te comprends. Je vais pas tarder à aller dormir nous dit Neil. Eh bien voici pour toi. Félicitations tu as trouvé la licorne magique. Oui bah j'ai pas d'idée pour ce coffre. Ah non mais ça suffit. Ça suffit. Arrête. Mais putain. Vous me saoulez. Bien joué. Bien joué bien joué. Bande de petits cons. Mais Gudule. Voilà. Suffit maintenant là. Mais t'as peut-être déjà vu passer la scène sur internet avec... Combien de quoi il s'appelle cet acteur ? Fichtre. Voilà. Tu l'as vu. Tu l'as vu cette scène. Tu vois exactement de quoi je parle. Coucou Coco. Allez on encourage Coco. 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 Mais écoutez cette fois-ci pour de vrai nous avons fini. Merci à tous. D'avoir été nul. Et de pas avoir réussi à me tuer. Ché. Nous n'oublions jamais la nuit. Parce qu'elle revient tous les soirs. Ça on dirait moi quand je dois aller faire mes courses le matin. Ah bah super. Tu pouvais pas attendre 5 minutes avant de mourir. C'est pire que Ronflex dans Pokémon Sleep quoi. Si on te donne pas des baies tout de suite. Il me trouve air inerte, immobile et accablé. Oh regarde il est inerte, immobile et accablé. Pour qu'Unibel retrouve toute sa splendeur. Nous devons raviver la lumière. Enfin quand je dis nous, je veux dire toi. Je vais voir si je peux jouer en même temps que j'écoute ton live. Mais sinon on va jouer. Tu sais c'est pas dramatique. Je le prendrai juste extrêmement mal. Et tu reviendras, tu seras ban. Mais au moins t'auras pu jouer. Tu vois. C'est pas mal aussi. Bon je pense qu'on va pas compter les morts. Moi je serais d'avis qu'on compte pas. Parce que j'ai pas envie que derrière des gens se disent. Ouah mais attends mais il était vachement trop fort. Comment on peut faire pareil que lui. Mais j'ai pas vu que c'était des grenouilles singes. C'est pas juste des singes. C'est des greux singes. Ouais mais c'est un peu à la mode d'avoir des enfants dans sa cave je trouve. Malheureusement c'est devenu un peu as-been. Imagine le mec qui a des vrais bonbons dans sa camionnette. Et qui est juste déçu que personne ne vienne jamais. Tant que Kuro sera dans les environs. Nous ne pourrons pas rentrer dans les bois brumeux. Allez bouffe. Lorsque la torche de son frère affaiblit. Il tomba dans la brume. Où elle s'égara. Comme Hélène. Hélène s'égara. Oh riz. Le seau d'Aigumont s'est révélé à nous. C'est la clé de la ruine éplorée. Tu as trouvé le seau d'Aigumont. Serre-toi de cette clé pour pénétrer dans les ruines éplorées. Bravo tu as trouvé le seau d'Aigumont. Tu peux donc aller aux ruines éplorées. Oui ça va j'ai compris merci. Ah notre copain. Vas-y viens nous aider. Là il a dit mais quel con qu'est-ce qu'il vient foutre là dedans. Mais attends mais c'est mon frère. Je t'avais toujours trouvé un peu froid frangin. Oui bah il a un bébé genre rien à foutre. Il a massacré tout le monde. Je veux pas être triste pour lui. Hitler aussi il avait des enfants. Donc pour monter il faut aller en haut. C'est un truc que j'ai appris de mon grand-père ça. Je vous explique à la base. J'avais hésité entre le titre de live que j'ai mis là. Et Road to 400 morts. Et je pense que Road to 400 morts c'était pas si mal en fait. Ah putain j'avais pas vu les piques. Mais quel jeu de fils de Nabot. Oh le fils de sa maman. Biologique. Bah écoute bon réveillage à 6h30 du matin. Amuse-toi bien. Je penserai à toi en... Bah non je penserai pas à toi parce que je dormirai. J'ai tellement en fait un truc qui me dérange. C'est que j'ai l'impression que si tu connais pas les routes. T'es obligé de mourir pour savoir ce qu'il faut faire. Mais putain mais fais-le ! Va vers le bas quand je te demande d'aller vers le bas. Tu le fais à chaque fois que je veux pas. Mais ! Putain mais il m'invente des nouvelles morts à chaque fois. Alors le truc c'est que je sais pas où je dois aller. Mais putain mais balance tes boules ! C'est chier ! Ah je déteste quand je sais ce qu'il faut faire et que ça veut pas. Mais putain mais casse ce sol de... Et je commence vraiment à en avoir à le cul je suis désolé. Mais putain mais tire plus vite ! C'est bon c'est la fin ? Et là elle se dit... Quoi mais c'était aussi le fils de quelqu'un ? Oh je suis une méchante chouette. Mais t'es qu'une vieille connasse ! J'avoue c'est vraiment pas cool je viens de tuer un enfant. Allez le petit oeuf en coque là ! Oh yes elle est morte la chouette ! Nique-toi la chouette ! Nous n'oublierons jamais le jour ! Oh non tu fais encore des phrases à rallonge. Mais tu veux pas juste apprendre à parler de manière naturelle ? Franchement ce serait plus simple pour tout le monde. Est-ce qu'une aile dysfonctionnelle on appelle ça une lui ? T'as vu c'est ce que tu sais pas faire ? C'est triste ou pas ? Et c'est ainsi qu'on rit à brûler toute la forêt. Quoi qu'il en soit je m'appelle Tok et mon frère c'est Tik. Et à nous deux tu as compris la blague. J'imagine qu'on est pas trop copains. Exactement comme ça qu'on fait. Tu veux te battre ? Mais tu es tout mignon ! Oui ! Il y avait une fille dans mon lycée. On lui a demandé de passer ses devoirs. Le mec avait été assez con pour recopier. Je vous jure que c'est vrai. Le nom et prénom de la fille. Limite tu rentres chez toi tu fais une photocopie. Tu la mets en disant non non je l'ai écrit à la main. Bon cela dit je dis ça mais il y a une fois. Une fois j'ai été chopé en cinquième. Et c'était ridicule. On m'a dit genre non mais par contre. Je veux bien que tu ailles faire tes recherches sur Wikipédia. Mais change au moins les phrases. Moi j'ai dit mais bien sûr que si j'ai changé les phrases. Ils font non non mais juste fais pas du copier-coller. J'ai pas fait du copier-coller. J'avais oublié d'enlever. Je vous jure que c'est vrai. Un endroit où il y avait écrit entre crochets. Modifier l'article. Mais t'es con. Oui bah voilà. Oh tu as dit qu'herbe au nain bleu de beurre. Je t'ai déjà vu quelque part. Tu dois être un explorateur. Je connais un endroit à explorer. Et tu es l'esprit de la situation. Le bois du silence. Je le cartographierai bien moi-même. Mais je crains que la météo ne me convienne pas. Tu sais la pluie, les cendres, la mort qui plane. Ce n'est pas trop fait pour moi. Alors vas-y raconte-moi tous les détails. Et les dangers bien sûr. Si tu m'aides à mener à bien ce projet. Tu auras droit à une belle remise sur la carte de ton choix. Mais c'est giga cher. Mais t'es qu'une petite salope. Et Elohim qui nous dit oui. Pour avoir un coffre. Et bien voici pour toi. Sous-titrage ST' 501 Moi tapez-toi. Moi défendre moi-même. Moi tapez-toi aussi. Tu ne vas pas avoir assez de PV. Ah ouais ? On parie ? Tu vas voir je vais aller me garer sur une place handicapée. Et on va voir si je n'ai pas assez de PV. Mais putainesse de sa race de flûte. Nous attendrons ton retour. Pendant ce temps-là on va aller faire un petit pique-nique. Attention elle grouille et elle morde. Et je ne sais pas de quoi je parle. Ok. Go faire attention alors. Perso le truc qu'il craint ici c'est que le streamer est méchant. T'as dit quoi là sur le streamer ? Le streamer est méchant ? Je ne crois pas que le problème il vient du fait que vous êtes des gros bâtards. C'est un truc qui est à peine violent. Mais horrifiant. Fils de nain. Putain mais je ne peux pas passer des fois. Ok donc là il m'a bloqué. Donc j'ai reperdu 2 déjà. 3. Voilà. Et je suis déjà mort. Mais écoutez c'était horideux. Je passe un très mauvais moment. Donc on va s'arrêter là. Votre attention ici Moscou. Oui j'ai cette voix. Aujourd'hui à 4h du matin les forces armées allemandes ont attaqué les frontières de l'Union soviétique sans déclaration de guerre préalable. Un petit peu comme ce qu'on a fait en Ukraine. Enfin bref. Oh non mon dieu c'est à moi de dessiner. Voilà papa il est rouge parce qu'il y a du sang. Les maisons elles sont rouges parce qu'elles brûlent. Donc l'herbe. L'herbe elle est verte. Et là elle est verte aussi. Sauf un endroit qui est rouge parce qu'il y a le sang de papa. Maman elle a un haut. Il est bleu. Mais en fait c'est sa robe. Et papa il est tout bleu. Parce que ça fait longtemps qu'il ne respire plus. Et maman elle a jaunis. Bah super ! Je venais de ranger. Le 23 août 1942. L'armée allemande rase à Stalingrad. Faisant des dizaines de morts. Des dizaines de milliers de morts. Parce que des dizaines de morts c'est pas énorme. Je suis une caisse qui bouge. La 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 la. Mais attends il y a ce truc qui bouge là bas. Mais ça a pas l'air d'être une enfant. Comment ça ? Bah tu vois bien que c'est une caisse qui bouge. Ah oui autant pour moi. Ne te fâche pas Gunther. On s'amuse déjà pas beaucoup. Ah si seulement je parlais allemand. C'est donc comme ça qu'on fait des iPhones ? Elle a pris trop de vodka les clichés. Bah bravo. Va viser quand t'as 8 ans et que t'es bourré. Moi j'y arrive très bien. Au moins on est à l'abri du vent. Ça dépend. Là je viens de t'en mettre un. Oh ! Où est-ce que tu vas comme ça petite peste ? T'as dit quoi ? T'as dit quoi connasse ? Et je vais te défoncer. Il faut que tu me retrouves. Tu te souviens quand on jouait à cache-cache ? Je savais que tu me trouverais. Tu as gagné. T'empêche on est super fort à cache-cache. Laisse-moi. Fuis. Je vais m'en sortir. Ne t'en fais pas. Je vais discuter avec eux. Je vais leur proposer un marché. Je vais leur dire. Hé ! On joue à Chifumi. Si je gagne. Attends t'as pas entendu la fin de mon histoire. Bang. Apparemment il a perdu. On va faire confiance à notre bonne étoile. Ouais enfin la dernière étoile que j'ai portée elle était pas ouf. On est au front ? Tout à fait. On est tellement au front qu'on est proche de la calvitie. Ma femme a même prévu de planter des pommes de terre. Tu te rends compte des pommes de terre ? Si seulement j'avais autant d'énergie qu'elle. Et oui tu l'as compris. Ma femme c'est la jument que tu as devant toi. T'as besoin d'aide ? Tu veux que je te prête main forte ? Ça va ! Si on peut plus rire sur le fait que t'as qu'un bras. Regarde. Tu utilises tes deux bras et... Ah pardon excuse-moi. Nous allons donc lancer le jeu Ugly. Qui n'est pas une insulte envers moi-même. Même si ça correspondrait. Mais bel et bien un jeu que vous allez découvrir. Et qui est assez sympathique dans son concept. S'il y a un cristal. On pourra le placer à un endroit. Et une fois placé il nous dédouble. Et on doit jouer en miroir. Tout simplement. Le réveil à 6h fait mal. Bah qu'est l'idée de se réveiller à 6h ? Je le fais pas. Si vous avez besoin de solution moi je suis là. Prof de physique chimie ? Mais... Vous préférez pas... Vous préférez pas genre... Admettons. Admettons que je sois prof. Ça vous est pas venu à l'idée que ce serait quand même plus intéressant que je sois prof. Prof d'une matière que je maîtrise. Prof de technologie ou art plastique. Mais... Je suis désolé mais il faut régler cette histoire tout de suite. Voilà. Voilà comment je dessine. Est-ce que vous voulez de moi ? En prof d'art plastique. A la limite je peux faire prof d'art plastique abstrait. Si vous voulez. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. Ça bégaye hein. Bon je ne bégaye jamais. Tu m'entends ? Je ne bégaye jamais. Je savais-tu ? Les verres de terre sont en réalité faits de chair. Et savais-tu qu'un verre qui mange un petit peu de terre mais pas trop est un verre à moitié plein ? Ah mais le mec il s'est pris pour Jésus hein. N'empêche il avait l'air d'être entouré de gens fort sympathiques. Ah mais il a cramé ma mère ! Ou le chien ! Mais c'est un fils de pute ! Notre papounet a batifolé à droite à gauche. Par contre, attendez, je n'ai même pas réalisé mais... On en parle de cette salle ou pas ? Entre les jouets sur le mur, les menottes, les vêtements par terre et les traces sur les murs. En effet ! Oh putain oui ! J'aime bien comme personne n'avait remarqué. Putain mais c'est chaud ! En même temps c'est du feu, soit. Ah mais... Flûte ! Mouaah j'en ai marre ! Mais laisse moi jouer le jeu ! C'est trop rapide ! Et bah c'était super bien ! On a dû rater quelques souvenirs mais c'était giga cool ! La mère de Monroe avait toujours eu du mal à mener à bien les projets qu'elle entamait. Lorsqu'elle mourut, Monroe se sentit aussi incomplet que les 300 toiles inachevées qu'elle avait laissé derrière elle. Paye ta super dessinatrice la maman quoi. Genre elle a fait 300 tableaux, elle avait pas été foutue d'en finir un seul. Convaincu qu'aucune couleur n'était digne de son jardin, il le laissa en blanc. Alors qu'il se demandait... C'est giga raciste. Ça c'est bien un jeu pour Eric Zemmour. Regardez, tout est blanc et on est envahi par une autre couleur. Oh un poisson... Un poisson... Un poisson tigre. Parce que c'est un gros poisson chat. Putain il a des mollets de malade le gamin. C'est bon je vais devenir Batman maintenant. I'm Batman. Et d'ailleurs pour Batman je ne devrais plus se faire. Je suis Batman. Je suis la nuit. Et putain mais je tourne en rond. Je tourne en rond, je tourne en rond. La la la. Je suis la preuve que là j'ai dans la tête. Moi je connais beaucoup de gens qui se défendent comme ça aussi. Je crois que Norman il disait pareil. Le T-Shirt mieux que la blague. Mais non la blague elle est incroyable. C'est juste que t'as pas compris le nanin. C'est parce qu'en fait mercredi. Et jeudi. Monsieur Kev Adams. Comme la famille. La famille Adam. Félicitations on dirait bien que tu m'as coffré. Oui bah pas de commentaire sur les menottes. Merci. Pourquoi t'as des menottes ? Parce que j'aime bien les policiers. Parce que j'aime pas les gilets jaunes. C'est la pièce qui se pose. Mais de ouf. Tout a commencé ici dans la maison de mon enfance. C'est moche. Enfin je veux dire. Non c'est moche en vrai. Elle est nulle ta maison. Ah non c'est mieux. C'est juste toi qui s'est pas dessiné. Excuse. Oh donc il a fini le signe. Bah il est dégueulasse ton signe. Désolé hein je... Mais il est dégueu. Il est immonde. Tu dessines mal. Là.